Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition de ce jeudi 3 septembre. Ce soir, sur votre chaîne, retrouvez le magazine Innovation. Laura Pargan nous emmène en Charente-Maritime suivre la transformation numérique d'une entreprise spécialisée dans l'emballage ou comment le e-commerce vient à la rescousse d'une PMI familiale. Et dans l'actualité de ce jeudi, opération dépistage à Bègle en Gironde. 88 enfants ayant fréquenté les mêmes centres de loisirs ont été soumis au test Covid suite à la découverte d'un cas positif. La mise à deux fois trois voies de la rocate borloaise se poursuit. Ce week-end, de nouvelles fermetures sont attendues pour la mise en service prochaine du tronçon entre les sorties 4 et 5. Immersion sur le chantier dans ce journal. Et nous poursuivrons bien évidemment le sujet avec notre invité François Duquen, le directeur de la direction interdépartementale des routes atlantiques qui est avec nous sur ce plateau. On le retrouvera en fin de cette édition. Et enfin, c'est aussi la rentrée politique en ce mois de septembre avec celle du président du département de la Gironde, Jean-Luc Gleize, avec qui nous reviendrons sur les grands sujets politiques du département. Allez, un coup d'œil sur la météo en Nouvelle-Aquitaine ce vendredi. Que dire sinon que le soleil dominera sur l'ensemble de la région avec des températures estivales allant de 26 pour la minimale à La Rochelle, cette fois-ci en passant par 30 degrés à Bayonne, 32 à Angoulême et 33 à Langon. Mais pour débuter ce journal, un incendie s'est déclaré ce jeudi matin à 25h45 dans une usine de traitement de métaux à Mérignac près de l'aéroport. 80 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place pour circonscrire l'incendie. Il s'agit de l'industrie product métal. L'incendie a été maîtrisé en milieu de matinée. Les relevés toxicologiques effectués sur site qui utilisent différents produits chimiques pour traiter les métaux sont non significatifs. Par contre, des investigations sont toujours en cours, en particulier sur la pollution des réseaux souterrains liés à l'écoulement des eaux d'extinction. En janvier dernier, déjà, l'entreprise avait connu une fuite de cyanure pour laquelle deux personnes avaient été hospitalisées. Je vous le disais dans les titres, opération de dépistage exceptionnelle aujourd'hui à Bègle, suite à la détection d'un cas de Covid sur un enfant fin août ayant fréquenté deux centres de loisirs sur la commune. 88 enfants de 7 à 11 ans ont dû se faire dépister dans les plus brefs délais. 49 avaient pu le faire par leurs propres moyens, mais la saturation des centres de dépistage a obligé la mairie en lien avec l'ARS. L'hôpital Bagatelle et le laboratoire Biopol a ouvrir ce jeudi un centre de dépistage d'urgence pour les 39 autres. Reportage Dominique Parmentier. Quand ta chatouille, ça gratouille un peu. Le mieux, c'est que tu bouges pas du tout. Pour Yves, 10 ans, c'est juste un moment désagréable à passer. Mais comme ses 87 autres petits camarades, elle aurait sans doute préféré être à l'école et ne pas rater sa rentrée. Sa maman aussi. Je m'arrange système D, donc je peux travailler en horaire décalé. Donc là, ce matin, je peux la garder. Cet après-midi, ça sera son papa qui va se débrouiller. Et puis chaque jour, au jour le jour, on va faire comme ça, comme on pourra. Je suis plutôt favorable à ce qu'on fasse attention en général et qu'on prenne ses dispositions. Même si ça impacte sur la vie du quotidien, notamment du travail. Et c'est pas facile, mais je pense qu'il ne faut pas penser qu'à soi. Comme la maman de Yves, tous les parents concernés ont été contactés par la ville de Bègle. Ils ont été reçus un par un ici, dans le gymnase Paul Langevin. C'est le médecin infectiologue de l'hôpital Bagatelle qui s'est rendu exceptionnellement disponible, qui procède au test par voie nasale, s'efforçant de rassurer les enfants. Les résultats devraient tomber rapidement. Sous 24-48 heures, probablement, c'est le laboratoire Synlab Barrière de Toulouse qui va techniquer les prélèvements réalisés aujourd'hui. Et j'imagine que l'objectif, c'est un retour à l'école lundi. En effet, c'est aussi l'objectif pour le maire de Bègle qui a monté cette opération en urgence. C'est une mobilisation forte des services municipaux. Et donc, on va pouvoir tous les tracer. D'ailleurs, on a aussi suivi les grandes sœurs ou les grands frères qui allaient au collège. On a donc prévenu le collège, évidemment, les collèges, pour qu'ils ne puissent pas recevoir, malheureusement, les fratries. Pour qu'ils puissent également se faire tester. Parce qu'il y a un vrai enjeu, évidemment, de contenir la maladie. Mais tous ne reprendront pas le chemin de l'école lundi. Certains ont déjà eu leurs résultats ce matin pour trois enfants. Deux enfants négatifs et malheureusement un enfant positif. Donc l'enfant positif et la famille continuent à rester en 14 aines. Quant aux animateurs des centres de loisirs, ils ont également tous été testés. Négatifs, ils pourront reprendre leur poste lundi dans les écoles. Et Covid toujours en Gironde à la maison d'arrêt de Gradignan. Un détenu et cinq personnels médicaux ont été testés positifs ces dernières 24 heures. Un dépistage collectif a donc été demandé auprès des autorités pour l'ensemble des personnels de l'établissement. Les syndicats, quant à eux, demandent également la reprise du nettoyage et la désinfection des locaux. Ainsi que la mise à disposition de gel hydroacolique dans les quatre Miradors et le port du masque obligatoire pour tous les détenus. Je vous le disais dans les titres, c'est aussi l'heure des rentrées politiques. Aujourd'hui, c'est le président socialiste du Conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Glaze. Dans un contexte sanitaire compliqué, le président du département demande à l'État de soutenir ses investissements en réservant une partie des 100 milliards d'euros du plan de relance de l'économie. Une façon pour le président Jean-Luc Glaze de bénéficier d'un renvoi d'ascenseur de l'État après la crise de Covid pour laquelle sa collectivité a été sollicitée au titre de la solidarité nationale. Nous avons été appelés par l'État au moment du confinement et même encore aujourd'hui au titre de la solidarité nationale pour agir et pour essayer de traverser le mieux possible cette crise sanitaire. Aujourd'hui, nous, nous avons à investir, à continuer à investir sur des plans importants comme le plan Collège ou Gironde-Oméga. Nous savons que toutes les dépenses supplémentaires qui ont été liées au Covid et toute la perte de recettes liées au Covid également impactent aujourd'hui notre capacité à investir. Donc ce que nous disons à l'État, c'est que vous nous avez appelés au titre de la solidarité nationale, venez aujourd'hui nous aider au titre de la solidarité territoriale et j'attends que dans les 100 milliards d'euros annoncés par le Premier ministre, cet après-midi, nous en ayons une partie qui puisse nous permettre de nous aider à investir. Et par ailleurs, Jean-Luc Gleize, on reviendra sur le sujet de la rocade dans quelques instants. Donc le président du département a annoncé que la crise du Covid et ses conséquences économiques en Gironde ont fait augmenter de 6% le nombre de bénéficiaires du RSA dans le département depuis la fin du confinement. Et enfin, le président voyait dans le basculement de la gauche de la mairie de Bordeaux et de la métropole une occasion d'une collaboration plus fructueuse entre les différentes collectivités. Une proposition de collaboration, selon lui, a laissé l'être morte avec les majorités précédentes. Il vient donc d'écrire au président de la région, Alain Rousset, au président de la métropole, Alain Ziani et au maire de Bordeaux, Pierre Urmic, pour mettre tout le monde autour de la table. Très clairement, je connais le président de Bordeaux Métropole, Alain Ziani, puisque nous nous connaissions déjà précédemment relativement bien. Pierre Urmic est quelqu'un aussi que j'ai accompagné, notamment pendant la campagne électorale. Et nous avons des valeurs qui sont des valeurs communes. Donc c'est aujourd'hui certainement des perspectives de coopération nouvelles qui sont en train de s'ouvrir. Et donc la démarche territoire en commun que j'ai initiée, c'est bien de mettre autour de la table la région, le département, la métropole, la ville de Bordeaux et nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons produire une gironde plus équilibrée. Voilà, et sur la question de la relance économique, Fabienne Butchiot, président de la Nouvelle-Aquitaine et Alain Rousset, président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, ont signé aujourd'hui une charte partenariale lors des 3e conférences sociales régionales avec trois objectifs prioritaires. Préserver l'emploi et les compétences durant la phase de reprise, accompagner la transition et la relance d'activité. Et enfin, la mise en œuvre d'un plan de transition et de reconstruction indispensable au redressement de l'économie. Étaient donc présents autour de la table les fédérations du bâtiment, des transports, de l'industrie, des interprofessions, mais aussi les organisations syndicales. En Gironde, c'est aussi aujourd'hui la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour six communes du département au titre des inondations et coulées debout qui avait eu lieu du 9 au 11 mai 2020. Sénac, Florac-Latraine, Montignac, Saint-Jeunesse-de-Lombeau et Saint-Génis-du-Bois sont donc concernés. Il est rappelé aux sinistrés qu'ils ont un délai de 10 jours pour déposer auprès de leur compagnie d'assurance un état estimatif de leur dommage en vue d'obtenir réparation des préjudices subis. Dans le dossier du soir, c'est une nouvelle phase de travaux qui se profile le week-end prochain sur la rocade bordelaise. Conséquence de la mise à deux fois trois voies de cet axe routier. La circulation sera donc fermée aux véhicules dans les deux sens, samedi et dimanche, entre les échangeurs 4 et 5, après un an et demi de travaux pour la mise à deux fois trois voies de la rocade entre l'autoroute A63 et le pont d'Aquitaine. Ces travaux sont donc loin d'être terminés. Le point avec Franck Poirot. Création de bassins de rétention des eaux pluviales, mise à niveau des dispositifs de sécurité, mais c'est surtout le franchissement de ce viaduc au-dessus du lac de Bordeaux qui a nécessité le plus de travail sur cette section de la rocade entre les échangeurs 4 et 5. A l'origine, à l'accueillier de voies de circulation dans les deux sens, plus une piste cyclable et une voie piétonne en encore bellement, elles ont été supprimées. A la place, une troisième voie de circulation dédiée au véhicule a été créée dans les deux sens de circulation de la rocade. Un véritable défi, puisque pendant toute la durée du chantier, soit plus de un an et demi de travaux, la circulation routière a été maintenue sur ce viaduc. Le défi, c'est d'arriver à mettre à deux fois trois voies en maintenant la circulation, avec effectivement sur cette section un point dur qui est le renforcement et la mise aux normes des ouvrages. Alors que sur les autres sections, il n'y avait pas forcément ce type de point dur. Pour accueillir une nouvelle voie de circulation dans les deux sens de la rocade, ce viaduc a été considérablement renforcé. Si le chantier touche à sa fin, il ne sera pas livré en deux fois trois voies avant un bon mois. Il reste notamment de nombreux aménagements de finition à réaliser dans le sens nord-sud. La circulation sera encore difficile ici durant tout le mois de septembre. Chaque jour, 85 000 véhicules transident par ce viaduc de la rocade. Il faudra attendre la mi-octobre pour trouver une circulation fluidifiée. Oui, tout à fait. L'ouverture d'une voie supplémentaire, alors qu'on n'avait que deux voies depuis des années et encore plus pendant les travaux avec des profils réduits. À partir de mi-octobre, on aura trois voies d'une largeur confortable, des bandes d'arrêt d'urgence et donc la circulation va s'écouler de façon plus fluide à ce niveau-là. Juste à côté de ce viaduc, une passerelle a été créée pour accueillir les piétons et les cyclistes. Le montant de ce chantier, situé entre les échangeurs 4 et 5 de la rocade, a coûté 39 millions d'euros. dont 5,5 pour la création de la passerelle piétonne et cycliste. Le toit a été financé pour moitié par l'État, l'autre moitié par Bordeaux, Métropole. Depuis le mois de juin, un autre chantier vient de démarrer entre les échangeurs 9 et 7 pour faire passer cet autre tronçon de la rocade à 2x3 voies. L'ensemble de la rocade devrait être mise dans cette configuration fin 2022. Le passage de la rocade à 2x3 voies entre l'échangeur de la 63 et le pont d'Aquitaine aura nécessité plus de 10 ans d'études et de travaux. Voilà, et nous reviendrons dans un instant avec notre invité François Duquen, le directeur de la direction interdépartementale des routes atlantiques sur les grands travaux de la rocade, mais aussi sur les différents chantiers en Nouvelle-Aquitaine et les grands enjeux de mobilité. Hier, nous évoquions les difficultés d'attirer les médecins dans les déserts médicaux en Lotte-et-Garonne avec l'agence Sud-Ouest locale. Aujourd'hui, nous restons sur la question de la médecine et de la relève, justement, avec les nouveaux étudiants qui faisaient leur rentrée dans la faculté localisée du campus de Périgueux en Dordogne avec Émilie Delpera du Journal Sud-Ouest. Bonjour, nous voici en direct du campus de Périgueux où ouvre aujourd'hui l'antenne délocalisée de la faculté de médecine de Bordeaux. 29 bacheliers candidats au concours vont y faire leur rentrée d'une minute à l'autre et prendre place dans les salles qui leur sont réservées. Pour garantir des conditions de travail optimales, deux salles du campus ont été équipées de technologies de pointe. Les cours magistraux et les travaux dirigés y seront transmis en direct ou enregistrés depuis les bancs de la fac de Bordeaux. Tout l'été, les ouvriers ont travaillé d'arrache-pied sur le chantier pour rattraper le retard pris pendant le confinement. Grâce à eux, les salles de travail ont été livrées lundi au grand soulagement des étudiants qui redoutaient une rentrée tronquée. On place maintenant donc à l'année universitaire qui démarre et à son rythme particulièrement soutenu entre cours, révision personnelle et tutorat. Oui, parce que pour les aider à s'organiser, des étudiants bordelais vont organiser des cours de tutorat, autrement dit des cours gratuits dispensés depuis Bordeaux, gratuitement. Là encore, les sessions se tiendront dans les salles immersives à raison de deux fois par semaine, souvent tard le soir, puisque les cours auront lieu entre 19h et 22h30. Et sur les 29 étudiants qui sont entrés aujourd'hui, 12 ont déjà suivi la première semaine de tutorat, une manière de se remettre dans le bain et de prendre un peu d'avance sur le programme officiel de médecine. Objectif, obtenir le concours à la fin de l'année. Voilà, et demain, nous irons faire un tour en Charente-Maritime avec l'agence Sud-Ouest. Comment le numérique peut aider une PMI familiale locale ? C'est ce que nous fait découvrir Laura Pargade cette semaine dans le nouveau numéro du magazine Innovation. Nous partons en Charente-Maritime, justement, découvrir le marché de l'emballage qui se met au e-commerce. Nous fabriquons, concevons et réalisons des systèmes d'emballage pour la grande surface, pour les industriels, pour le médical, pour l'agroalimentaire, avec différents matériaux, du plastique, du plastique recyclé, du bioplastique. Nous fabriquons essentiellement des produits d'emballage publicitaires. Le but de ces emballages est de permettre, d'une part, de protéger et d'aider au transport des marchandises, mais tout autant de procéder à une communication visuelle de la part des clients. Donc, les produits que nous avons ont une phase d'extrusion, d'impression, avec le dessin du visuel du client sur le support, et une troisième phase de confection du sac pour permettre de contenir les biens. Surfilm Packaging est une société familiale. Je l'ai reprise avec mon épouse, Denise, en 2017. Le premier objectif que je me suis fixé immédiatement a été d'améliorer la performance industrielle de l'entreprise avec le soutien de la région. Il nous a permis de mettre en place un système de gestion d'atelier afin d'améliorer l'excellence opérationnelle de l'usine. Il nous est paru évident que l'étape d'après était de procéder à une plus forte digitalisation de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de rentrer dans l'usine 4.0 avec la mise en ligne de nos moyens de commercialisation. Voilà, l'info continue sur TV7. Dans un instant, retrouvons notre invité pour parler des routes atlantiques. Sous-titrage Société Radio-Canada